Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de, comment dirais-je, deuxième édition, deuxième édition, deuxième épisode, deuxième QV 2.0. 2.0. 2.0. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une demoiselle que je suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. On s'est lié d'amitié, on a parlé. Elle ne voulait pas venir au podcast, elle a dit « moi, je ne fais pas ça. » « Moi, je ne fais pas ça, c'est impossible. » Et elle m'a dit le mot « impossible ». Et vu que je suis de cette école de pensée qu'impossible n'est rien, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Kathleen Giglio. Hello, c'est moi. Avec moi, Kathleen Giglio. Il faut dire qu'elle m'a dit son nom de famille il y a à peine deux minutes. Et je l'ai bien dit, Giglio. Oui. Giglio. Ça vient d'où ça, Giglio ? Ça vient d'Italie. Mon grand-père est sicilien d'Italie. Une italienne. Oui, italienne-espagnole. Ah ben. Ah ben. Surprise. Oui, italienne-espagnole. Oui. Ça, c'est le père. Oui. Et la mère ? Québécoise. Ah. Et elle aussi, est-ce qu'elle a un nom exotique comme ça ? Non, pas aussi exotique. Kathleen, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va. Je suis content que tu sois là. Merci. Je suis content qu'on va pouvoir discuter. Tu t'es convaincue. Oui, je t'es convaincue. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis un peu persévérant. Dans le respect, évidemment. Oui, toujours. Mais pour moi, je pense que t'avais une belle histoire. Et puis, j'ai un peu un hommage à te faire, entre guillemets. Oui, parce que moi, j'ai ma soeur qui regarde sur les réseaux sociaux, tout ça. Elle m'était beaucoup. Les messages de body positivity que t'as pu envoyer dans l'émission que t'as participé, ça lui a parlé beaucoup, ça lui a parlé beaucoup, j'imagine, plusieurs. Et moi, je me rappelle quand elle avait été dans cette émission-là. Et puis, elle avait dit, non, elle, là, je l'aime, là, elle est fraîche, là, comme si elle se laisse pas faire, puis tout ça, puis elle est belle. Elle s'accepte comme elle l'est, puis tout ça, puis elle est magnifique. Là, ça a amené, ça a émergé. OK, qui ça peut être, cette personne-ci ? Et puis, bon, voilà, quelques, trois ou quatre, combien de temps ? C'est-à-dire combien de temps ? Deux ans, deux ans ? Deux ans seulement ? Deux ans ou trois ans ? Deux ans. Deux ans ? Ouais. Quête. Ça passait vite, quand même. Ça passait vraiment vite. Et tu es là aujourd'hui, donc, parce que je trouve que tu passes un très beau message. Et puis, donc, c'est... Merci à ta soeur. Oui, oui, chaleur ta Béatrice, sinon. Donc, ton premier podcast. Ouais. Officiel. Officiel. Qu'est-ce qui a fait que t'as pris deux ans ? Parce que normalement, on dirait que c'est comme la démarche, toutes sortes d'occupations, tu passes dans tous les podcasts inimaginables. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a pris autant de temps pour toi ? Mais de base, je suis gênée. OK. Comme on le voit. Mais non, c'est ça, je suis gênée. Puis je ne sais pas, on dirait que je ne sais pas trop quoi dire. Quand on me pose des questions, je suis comme « je ne sais pas, j'ai peur ». Pas que j'ai peur, mais je trouve ça tout le temps comme gênant qu'on s'intéresse trop à moi. C'est drôle à dire, hein ? Mais non, quand on me pose trop de questions, puis c'est comme concentré sur moi, je n'aime pas ça. J'ai toujours été comme ça. OK. Même à l'école, on me demandait de faire un exposé oral, je n'étais pas capable. Ça me stressait, ça m'angoissait. Au mariage de ma mère, elle m'a demandé de faire un speech, puis j'ai dit « non, je ne peux pas ». Pour vrai. Parce que je n'arrive pas à parler devant les gens. Mais comme j'arrive à parler, mettons, juste comme ça, entre nous, ça ne me dérange pas. Mais devant plein de monde, puis souvent les podcasts, il y a vraiment beaucoup de monde, ça fait que moi, ça me stresse un petit peu. Mais là, tu t'es donné un défi en 2024 ? Exactement. Qui est ? Ça fait partie de mon défi, aller dans des podcasts, faire des trucs qui vont me faire sortir de ma zone de confort. OK. Puis essayer de me déjeuner, ça va m'amener plus loin dans la vie, autant au travail que dans tous mes objectifs personnels. Let's go. C'est mon super défi. Et moi, je fais partie de ce premier défi-là. Exact. On commence en force. On commence en force. Mais d'ailleurs, parlons-en, tu as dit que depuis que tu étais jeune, tu as toujours été timide comme ça. Donc justement, on va faire un jeu que je fais toujours. Tu te rappelles le film « Back to the Future » ? Ouais. Ça ne me rajeunit pas. Mais tu rappelles le film-là ? Oui. Même pour Mina. T'as connu ce film-là ? T'as connu ça, Mina ? Oui, elle a connu l'histoire. OK. 21 ans qu'il connaît ça. OK, let's go. Let's go, Mina. Parce qu'habituellement, on me traite de vieux ici, mais ça, c'est une autre histoire. T'as quel âge ? Je... Non, tu peux répondre. Parce que tu vas me dire toi, puis je vais le dire moi aussi. Ah ouais ? Donc je le dis, tu le dis ? Oui. J'ai 34 ans. J'ai 32 ans. Ah, OK. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. On est bon. Voilà, on est tout de suite. On est plus à l'aise. On va s'en sortir. Mais donc, « Back to the Future ». Mighty McFly, la voiture arrive. Je t'invite, on rentre dedans. Et on arrive quelque part quand t'es en troisième année du primaire. OK. Tiens, tu... Voilà, on voit la Kathleen. Est-ce que la Kathleen, qui est là, se dit un jour, je vais faire un show de télé, puis je vais être connue au Québec ? Jamais. Jamais, 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 jamais. J'étais ben trop gênée. Je suis encore gênée, mais j'étais encore plus gênée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que disait la Kathleen Youngster, troisième année du primaire ? Pour la vraie, je sais pas. On dirait que je vivais jour le jour, je sais pas. OK. Je me rappelle plus qu'est-ce que je me disais. Mais jamais j'aurais pensé faire un show de télé. Jamais, jamais. Est-ce que c'était un rêve de... Tu sais, je veux dire, est-ce que t'étais une personne qui voulait se mettre à l'avant-plan comme ça ? Est-ce que t'avais des rêves comme, tu dis, « Ah, moi, je veux être avocate, je veux être ci, je veux être ça ? » Même pas. Mais j'aurais voulu être avocate, mais j'étais vraiment pas bonne à l'école. OK. Malheureusement. J'étais super bonne en mathématiques, mais en français, je suis vraiment pourrie. Même ceux qui me suivent, vous le savez, je fais plus de 3 millions de fautes. OK. Fait que non, j'étais pas tant bonne à l'école. Puis téléréalité, j'adore les téléréalités françaises. OK. J'en ai toujours écouté vraiment beaucoup. Lesquelles comme ? Les Marseillais. OK. Les Apprentissaires Aventuriers, la Villa des Cœurs Brésil. Vraiment plein de téléréalités françaises. OK. Puis, fun fact, je comptais même pas m'inscrire à Occupation Double. Mon cousin a déjà fait Occupation Double, il a gagné l'année intérieure. C'est qui ? Afrique du Sud, Mathieu, Robitaille. Il a gagné avec Trudy. Oui. Oui, 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 bien sûr. OK. C'est ton cousin ? Oui. C'est pas le côté giglio, là. Non, c'est le côté pérusse. OK. Non, non. Puis, c'est ça. Fait que lui, il l'a déjà fait. Puis là, moi, cette année-là, je m'étais séparée à, mettons, un an. Je pense que c'était 8 mois avant. Puis, je me rappelle, c'est mon anniversaire. Puis, le lendemain matin de mon anniversaire, les auditions terminaient. Puis, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un message. Puis, elle a dit, là, c'est là. Tu envoies ton vidéo. J'ai envoyé une vidéo. Là, je t'en plus jamais. C'est une vraie joke, là. Je me disais, je suis comme, vous voulez qu'il y ait de l'éclairage. Voici l'éclairage. Voici mon chat. C'est le COVID. Je ne suis pas habillée. Je t'en plus jamais. Ils m'ont rappelé. J'étais comme, OK. Je vais faire l'entrevue. Je vais regarder les gens. Mais, attends, attends, revenons à la base. Tu sais, il y en a plein de personnes qui prennent une rupture. Puis, ce n'est pas tout le monde qui va se dire du jour au lendemain. Bien, j'ai une rupture il y a un an. Je suis prête. Mon mémorquation double. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Tu sais, oui, il y a ton ami, mais comme… Le COVID. OK. C'est vraiment le COVID. Oui. Parce que je venais de me séparer. J'étais chez moi. Je déteste tous les trucs, sites de rencontres. J'en ai essayé, là. J'en ai essayé, là. Bien, j'ai déjà essayé. Mais, je n'aime pas ça. Je n'aurais jamais. Mais, je reste, mettons, 48 heures. Puis, là, je suis comme, OK, non, c'est trop pour moi. Mais, qu'est-ce qui est trop? Moi, personnellement, je n'ai jamais été là-dedans. Donc, comme… What's the vibe? Je n'aime pas les small talk. Je n'aime pas quand quelqu'un me dit, « Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ta journée? » Oh, mon Dieu. Comme, si tu veux me perdre, c'est comme ça. Small talk. Oh, je déteste. À tous ceux qui veulent essayer de lui parler, évitez les small talk. Comme, tu veux commencer avec une question philosophique dès le départ? Pas nécessairement philosophique, mais quelque chose qui va sortir de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tu sais, admettons, quelqu'un m'envoie un DM. Si tu m'envoies un DM, me dire « T'es belle, merci, c'est super gentil, j'apprécie », mais comme, il n'y aura pas de conversation qui va continuer. Je comprends. Envoie-moi quelque chose. Au pire, dis-moi, genre, que je suis… Je ne sais pas, genre, ton père est-tu vitrier. Je ne sais pas, aucune idée. Un mauvais exemple. Whatever. Quelque chose de cool. Quelque chose comme… Non, mais vraiment, une question… Ça peut être une question philosophique, là. Toi, que penses-tu de la théorie de la… Si la planète, elle est ronde ou plate? Là, tu vas faire comme… C'est quelque chose qui va t'allumer ou pas du tout? Oui, peut-être pas ça. Peut-être pas ça. Non, non, mais quelque chose de… Je ne sais pas. Juste une discussion. Juste de porter une discussion directe. Exact. Mais est-ce que tu vas répondre? Oui. Peut-être que je vais répondre comme, admettons, une réponse, comme juste un mot. Mais comme, au moins, je vais avoir remarqué ce que tu as dit. Je vais avoir pris le temps de lire ce que tu as dit. Puis si tu m'as redit quelque chose d'autre, peut-être que je vais répondre, tu sais. OK. Qui essaie pas, ne sait pas. OK, d'accord. Mais je ne sais pas dans mon DM pour me dire, « Salut, ça va? » Oui. Merci. J'habille-toi. 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 C'est pas vraiment mon… Non, mais non, c'est pas moi qui fais ça, mais je veux dire… Non, non. Les gens qui me connaissent disent que je dis « Salut, ça va? » Et tu vas me répondre « Oui, toi. » Et puis après, il n'y a pas de réponse pendant l'heure parce que j'ai oublié de répondre. Mais ça, c'est moi. Ceci étant dit, donc là, la COVID arrive, puis là, ton amie t'envoie un texto, elle te dit « Girl, it's time. » Mais il faut quand même que tu te dises, tu te donnes un go pour dire comme « J'y vais, là. Comment ça s'est passé? » Pour de vrai, ma première vidéo, ça n'avait même pas rapport. Ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit « On va te faire une entrevue. » Puis là, j'ai dit « Non, ouais, j'ai rien à perdre, je vais y aller. » OK. Fait que je suis allée là-bas. Ils m'ont dit « Parfait, c'est bon, t'es pris, on va te faire l'audition ultime. » Là, je suis comme « OK, whatever. » Moi, je n'y croyais pas. Même quand on m'a appelé, puis on m'a dit « Ah oui, t'es pris. » Parce que moi, ils ne sont pas venus chez moi, considérant que j'habite assez loin. Mais ils m'ont juste appelé, puis ils m'ont dit « OK, t'es pris. » Puis là, je suis comme « OK. » Je ne l'ai pas dit à ma job avant, genre, jusqu'à temps que je doive, que comme tout était sûr. J'avais plus le choix. Fait absolument que je le disais à ma job. C'était le maximum de temps que je pouvais attendre. C'est là que je l'ai dit. Je n'y croyais pas. Mais attends. Tu sais, parce que tu t'es laissé guider là-dedans. Finalement, ça a fonctionné. Mais comme, tu sais, il y avait… Maintenant, je pense que ce n'est plus comme ça. Mais il y a quand même des préjugés à participer à ça. Sans ce que « Ah, tu veux te faire voir. » En même temps, je pense que tu prends sur ta paroisse, si tu te fais voir, ton mieux. Tu veux te faire voir. Tu es vraiment… C'est des personnes qui n'ont pas vraiment grand-chose à dire. Mais moi, justement, c'est toujours dans ton message. J'ai toujours vu qu'il y avait toujours un fond dans ce que tu faisais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui te faisait relativement peur? Ou tu disais comme « Hey, fuck this, fuck that, je vais être la personne que je suis et puis ils le verront. » Comment tu voyais ça? Pour de vrai, je suis vraiment allée juste comme tu as dit « Fuck this, fuck that, ils vont me prendre comme que je suis. » Puis je trouvais ça cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité autant corporelle que culturelle. Moi, en même temps, ça fait comme tout parce que justement, comme on a dit, mon père est italien, espagnol. Ma mère vient d'ici. Puis j'ai une famille reconstituée avec tous les pays du monde, je te dirais. Fait que je trouvais ça le fun. Ça allait amener un petit plus qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps en télé. OK. Puis on voit tout le temps des filles plus dans les standards de la société, si on veut. Fait que c'était un petit challenge personnel en même temps. Des fois, je me donne des petits challenges la même. Oui, bien sûr que tu es là aujourd'hui. OK, good. Donc là, comment ça se passe? On t'appelle, on te dit, tu vas faire l'entrevue ultime. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu sais, au moment qu'on te dit, c'est bon, tu le fais. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Bien, je n'y croyais pas. Quand je te dis, je n'y croyais pas, j'étais dans le déni total. OK. Jusqu'à temps que je dise à mon employeur. Puis là, ma voix, c'est comme... En plus, à ma job, je leur ai dit, je prends un an sans ça, je vais en faire le tour du Canada. J'étais comme... Je n'avais plus quoi dire. Mon amie travaillait avec moi. Puis là, elle, elle savait parce que c'est elle qui m'avait dit d'aller faire les auditions. Fait que là, j'étais comme... Oh mon Dieu, en plus, ils ont fait un annonci. Genre, Kathleen va prendre un an sans ça. Puis là, tout le monde venait me demander pourquoi je m'en allais. Puis là, je suis angoissée. Je ne croyais pas. En vrai, pour de vrai, je ne croyais pas. Je ne croyais pas jusqu'à temps que j'arrive au Furmont. OK. L'hôtel où est-ce qu'ils nous avaient dit où est-ce qu'on devait aller. Puis je suis rentrée. Puis ils m'ont dit, donne-moi ton téléphone. En rentrant, j'ai mis une pipe. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, dans quoi je le suis mis. Puis tu t'es dit, tu allais prendre un mois comme ça. Tu sais, tu as-tu eu un processus quand même assez... Est-ce que c'est un processus qui était compliqué avec ton travail de dire comme, écoute, j'ai un... Ou vraiment... Tu sais, parce que tu es quand même préparée pour. Tu n'es pas arrivée deux semaines de préavis. Hé, guys! Non, il me semble que c'était un mois avant. Mais je suis syndiquée à mon travail. Fait qu'on a le droit de prendre un an sans solde quand ça fait plus de cinq ans que tu travailles dans la compagnie. OK, OK. Moi, ça faisait plus de cinq ans. Fait que quand ils m'ont dit, t'es pris, j'ai juste ouvert ma convention collective. J'étais comme, let's see. Genre, si ça la donne avec la job, je vais y aller. C'était vraiment tout des... Si ça fonctionne, si ça la donne avec ma job, si je peux payer mes bills, whatever. J'ai vraiment juste tout fait des see. Puis ça a donné que tout a fonctionné en ligne droite. C'était comme juste rassi que je devais m'en aller de la chance. Wow. Ouais. C'est spécial. Ben oui, c'est spécial. Félicitations. Puis là... Merci. Comment c'était? Tu sais, je veux pas revenir sur ce que t'as... Tu sais, en résumé, là, un peu, comment t'as trouvé ton expérience. Mais c'est plus après que j'ai hâte de parler avec toi. C'était bien. J'ai été challengée. Comme on dit, je t'ai laissée avec moi-même pendant genre trois mois. Je sais pas comment dire. J'étais dans une maison avec des gens, mais c'est des gens que t'as pas nécessairement choisis. Ouais. Fait que des fois, t'as besoin de ton me-time aussi. Considérant que j'habite toute seule, des fois, j'avais besoin comme m'isoler. Ouais. Ben tu sais, t'es comme vraiment dans un espace fermé. T'as pas de téléphone, pas de télévision. T'as pas accès à aucun de tes repères, de tes piliers de la vie. Tu sais, habituellement, tu vas te fâcher, il va arriver quelque chose, tu vas te revirer vers un de tes amis, ta famille. Ah, tu as appris, ouais. Là, c'était pas possible. Fait que j'ai vraiment fait une super grosse introspection sur moi-même. Puis c'est vraiment, je pense, le meilleur que ça a sorti d'une épisode-là. C'est ce que ça m'a apporté, là. J'ai fait une grosse introspection sur moi. Puis quand t'es sortie de là, comment tu... On va dire, si tu pouvais noter ta performance, disons ça comme ça, là. Je te dirais que la dernière semaine, j'ai juste pleuré. Non, 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 j'ai dans la moyenne, dans la moyenne. Si tu pouvais noter ta performance, là, comme tu te regardes là, puis tu te dis, OK, tu me mettrais quelle note sur 10? Et pourquoi? Je me mettrais la note de passage. OK, tu mets 6. Pourquoi? Parce que, considérant que je suis restée quand même 3 mois dans l'émission, puis considérant que je n'avais pas mes piliers, puis tous mes trucs de la vie en général, on dirait que j'étais là, mais que j'étais comme un peu en mode zombie. OK. On dirait que c'était moi, mais que ce n'était pas nécessairement moi. OK. À un moment donné, je me suis comme pognée dans l'émission avec ma jolie-anne d'amour. Puis... Ça va se passer. Oui. Puis, bien, on dirait qu'à un moment donné, j'avais juste comme... Je ne voulais juste plus répondre. J'étais juste comme, oh, you know what it is, what it is. On habite dans la même maison. Fait que je laissais comme tout aller. Puis même quand je suis sortie, mes amis me disaient, ah, on ne dirait pas que c'était vraiment... Puis là, tu t'étais juste comme... C'est comme si je m'étais shut down, genre. OK. J'étais juste là, puis j'étais comme, bon, you know what, it is, what it is. À le refaire, maintenant que je sais c'est quoi, je pense que j'arriverais à me conserver mon bien-être, ma santé mentale en étant là-bas. Puis de rester moi-même. Je n'étais pas moi-même, là, mais... Non, non, mais je comprends, mais tu sais, puis c'est bien que tu fasses un peu la... Que tu rentres un peu dans le sujet de la santé mentale. Tu sais, souvent, je pense qu'on va sortir de là, puis les gens ne se rendent pas compte. que tu as comme une célébrité instantanée. Ben, comment t'as... Comment t'as... Comment t'as vécu ça, en fait? Comment t'as vécu le fait de... Tu sais, toi qui es timide, tu penses que tu passes à gauche, à droite. Tu sais, tu passes n'importe ça, puis tout d'un coup, c'est... Hey, c'est Kathleen, deux O'D. Ce n'est pas le giglio, là. C'est deux O'D. Je ne le disais pas. Mais pour de vrai, c'était vraiment spécial. Puis en plus, la première journée que je suis sortie, je me rappelle, là, je marchais dans la rue avec Nicolas, puis notre nounou. Puis il y a une fille qui nous a vues dans la rue, puis on dirait qu'elle a fait, genre, une crise de panique en nous voyant. J'étais comme, oh mon Dieu. Comme, j'étais comme, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme tout le monde qui va nous voir, puis ils vont faire des crises de panique, genre. Puis même nous, qu'on venait de sortir, puis ça faisait trois mois, mettons, qu'on n'avait pas vu personne d'autre. J'étais comme, oh mon Dieu. Fait que non, c'est vraiment comme super challengeant. Même sur les réseaux sociaux, quand tu postes quelque chose, là, considérant que tu es comme public, c'est comme si ça ouvre la porte à tout le monde de dire tout ce qu'ils veulent. Fait que là, admettons, je postais, admettons, la première semaine, je me rappelle, je pouvais poster quelque chose, puis il était comme, mais c'est bon, t'entends respirer, là, tu respires comme ci, tu respires comme ça. J'étais comme, c'est bon, là. Wow. Je prenais un story, je t'habillais d'une telle façon, c'était comme, ah, c'est bon de décoter. J'étais comme, mais mon Dieu. Fait que non, c'était assez challengeant, côté réseaux sociaux, plus, parce que les gens dans la rue sont super gentils. OK. Comme tu marches, quand quelqu'un t'arrête, c'est vraiment toujours pour te dire quelque chose de super gentil. J'ai jamais, il n'y a jamais personne qui m'a aidé pour me dire quelque chose de méchant. OK. Sur les réseaux, par contre. En tout cas, non, ça ne s'est pas arrivé. OK. Jamais. Heureusement. On touche du book, ça ne crie pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les gens, des fois, tu sais, qui t'arrivent et qui te parlent sur les réseaux sociaux, est-ce que, en fait, dans les bons commentaires et dans les mauvais commentaires, c'est quoi le ratio homme-femme-yel? Pour de vrai, c'est les femmes qui sont les plus méchantes. C'est fou, hein? Je sais que c'est vraiment surprenant encore, là. Je ne sais pas. Ce serait mieux qu'on se soutienne toutes entre nous, mais sincèrement, c'est pratiquement toujours juste des femmes. Puis c'est quoi les commentaires qu'on peut te dire? Ou dis-moi dans les commentaires qui sont les récurrents, entre guillemets? Bien, récemment, j'ai posté un TikTok que j'étais comme en robe. Puis là, il y a une fille qui était comme « cache ta cellulite ». Puis là, je suis comme « mais pour moi, c'est normal, la cellulite. » Pratiquement tout le monde en a. Pourquoi je la cacherais, Jean? La personne qui t'écrit ça, là, c'est-tu un compte anonyme ou elle dit ça vraiment? Non, non, c'est une femme. Tu ouvres, j'ai cliqué sur son profil puis je voyais les photos avec ses enfants. C'est comme « c'est vraiment ça que tu veux leur montrer, Jean? » À faire des commentaires cachés comme ça derrière ton téléphone puis faire des commentaires comme ça. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. La jalousie. Mais comment tu gères ça à les premiers haters, là, justement? Parce que, tu sais, tu sors de là, tu n'as rien demandé à personne. Comment tu gères ça, là? Les premières personnes qui ont comme « hé, Kathleen, t'es... » Au départ, quand je suis sortie, je trouvais ça dur. Je trouvais ça dur. J'étais comme « mais mon Dieu, les gens sont bien méchants, les gens sont bien malheureux, genre. Comme je pose quelque chose parce que moi, j'aime ça. Moi, ça me fait du bien de poster. Pourquoi toi, ça te dérange tant que ça dans ton sofa? Oui. Fait que non, au départ, c'était vraiment dur. Là, j'ai appris à comme juste se laisser passer. J'ai comme compris, là, à un moment donné, si tu n'es pas bien dans ton corps, je comprends que tu es peut-être jalouse puis tu veux t'en prendre à quelqu'un, admettons qu'il est mieux. OK. Fait que non, j'ai appris à dealer avec. Puis là, maintenant, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est... En rétrospective, là, tu l'as fait il y a deux ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais la chance de le faire comme un Kyary qui a pu retourner, est-ce que tu le referais? Je referais... Bon, comment dire? Je retournerais, mais pas trois mois. Je ferais, mettons, un passage. Un passage pour une activité ou comme une semaine pour whatever. Puis ici, il m'appelle. Puis tu sais, dans l'émission, j'avais dit que j'adorais les joueurs de football parce qu'ils fonçaient dans le tas. OK. Mettons, il casse un joueur de football puis qu'il m'appelle. Kathleen, on a peut-être trouvé quelqu'un, on va peut-être jouer à aller. Mais comme... Mais sinon, non, non, je retournerais pas trois mois, non. OK. Mais je referais ma saison, je la referais différemment. Qu'est-ce que tu serais différemment? Je me laisserais plus aller. Pas que j'arrêterais de me renfermer sur moi-même parce que ça a comme été un automatisme pour me sauver mentalement, si on veut, en étant là-bas. Mais je ferais juste la refaire plus sainement, je trouve. Maintenant que je sais c'est quoi, je serais comme plus préparée mentalement. Mais est-ce que le fait de te... En voulant dire, est-ce que tu sens comme si tu t'es... Tu t'es restreint pour... Moi, je donne un exemple. Moi, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire dans ma vie parce que, voilà, je coache, ma mère va me jouer, mon père va me dire c'est quoi ça. Donc, tu sais, j'aurais été là pour faire le bâton. Moi, je ne l'ai pas dit à mon père. Il l'a pris à la télévision. L'italien, lui, a réagi comment? Je ne sais pas, je n'étais pas là. C'était le seul but. J'ai dit, oh, moi, je m'en lave les mains. Je lui dis à ma petite cousine, j'ai dit, tu t'occuperas de le dire à la famille. Je suis juste le père. Oui. Non, je n'ai même pas dit. Quand je suis sorti, il était trop tard. Il était trop tard, puis il était là. Bon, il y avait l'or fière. Oui, il était content. Tu as quand même... Tu sais, je veux dire, pas t'as quand même, tu as bien paru à la télé. Je veux dire... Je n'ai rien fait. Non, mais même si tu n'as rien fait, tu n'aurais pu sortir. Tu sais, j'imagine qu'il y en a, puis peut-être t'en a côtoyé, des gens qui sont sortis de là, puis comme... Mais j'ai eu peur. OK. La première semaine, mais ça s'était comme passé. Avant de s'en aller au dé, on est cinq jours dans un chalet. Puis whatever, on s'était engueulés au chalet. Puis là, après ça, quand on est venus dans la maison, on s'est comme... On était comme déjà en froid, puis je ne me rappelle même plus ce qui s'est passé, mais bref, je me spognais avec Jenny. Puis là, ça a donné que comme... On s'est chicanées, puis là, elle a pleuré. Puis là, elle disait que je faisais de l'intimidation pendant qu'on s'est chicanées. Puis là, moi, j'ai comme sauté une latte. Puis là, j'ai tellement... Bien, moi, j'ai sauté une latte. On ne l'a pas vu à la télévision, mais j'ai eu juste vraiment eu peur, genre. Puis j'ai dit, ce n'est pas vrai que moi, je vais gâcher ma vie, ma job que je travaille dans le public, parce que quelqu'un dit que je l'intimide, admettons, à la télévision. Je dis, ce n'est pas vrai que je vais avoir ce rôle-là à la télé, genre. Fait qu'on dirait que je pense que c'est la première ou la deuxième semaine que je me chicanée avec elle. Puis après ça, j'ai comme shot-dump. Je fais comme, ce n'est pas vrai que je vais gâcher ma vie pour être ici. OK. OK, donc tu étais quand même consciente. Tu n'as pas été à faire tout et n'importe quoi. Oui, j'étais consciente. En même temps, j'oubliais que les caméras étaient là, mais c'était comme tellement... C'était comme... Je ne sais pas, c'est vraiment trop bizarre comme sensation. Tu oublies que les caméras sont là. C'est comme que tu finis par t'habituer comme un peu n'importe quoi. Oui, mais inconsciemment, je le savais que je ne pouvais pas me pogner comme quand je me chicanne dans la vie. Moi, admettons, je me chicanne dans la vie, plus maintenant, mais avant, j'étais vraiment super impulsive. Puis j'étais là, puis je faisais des gestuels, genre... Je me chicannais comme ça, genre... Mais tu ne peux pas faire ça quand tu es à la télévision. Tu as un petit côté hood un peu ou...? Non. Non, 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 non. Mais c'est ça. Je me chicannais plus fort. Je ne suis pas habitée à la plaine toute ma vie. Ah non, c'est ça. C'est ça, Montréal-Nord, Longueuil, ça se passe. Ah non, Longueuil. C'est ça. Côté italien. C'est ça. Bro, on comprend. C'est ça. C'est ça. Non, j'ai eu vraiment peur. J'ai comme après à me canaliser pendant que j'étais là-bas. OK. Fait que oui, j'ai comme bien paru, mais j'ai bien paru parce que... Ben, pas que j'ai bien paru parce que je me suis retenue, là. Mais genre, j'étais plus consciente, je ne sais pas comment le dire. J'étais comme plus consciente de l'impact que ça pouvait avoir puis ce que les gens pouvaient juste voir. Tu sais, s'ils voulaient me donner le rôle de, admettons, l'intimidatrice à la télévision, ils auraient pu juste couper le montage. Je suis filmée 7 jours sur 7, 24 sur 24. OK. Tu peux me pas dire, quand je pète une coche, je n'arrive pas à ouvrir la peau de Nutella, là. Oui. Comme, tu sais... Non, donc, il y a plein de situations puis tu sais, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ressortir. Puis à la fin, c'est un show, donc ils doivent sortir un petit peu tout et n'importe quoi, là. Mais d'ailleurs, donc là, tu... Deux ans après. Hum-hum. Qu'est-ce qu'il en reste de la Kathleen qui est sortie de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Ben, encore moi. Oui. Pleinement moi. Mais de l'émission, ben, j'essaie un peu de m'enlever de l'image de l'émission, là. Fait que je fais juste mes affaires tranquilles. Je suis retournée à ma job. OK. Comme la même job que j'avais avant. Puis je fais juste mes trucs un peu tranquilles sur les réseaux sociaux. OK. Rien de... Même les podcasts, tu vois, c'est le promis. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Fait que non, je suis restée quand même tranquille. On dirait que j'ai eu un moment pour... J'ai dû me recentrer sur moi-même. OK. OK, ben, est-ce que c'est dû à la... Entre guillemets, la célébrité instantanée? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est toute une... Tu sais, on va dire... J'ai restructuré ma question. Comme... Imagine-toi que quelqu'un sort de OD aujourd'hui, là. Et toi, là, t'es sa guide, t'es sa conseillère, là. Avec ton expérience depuis deux ans, là, qu'est-ce que tu lui dis? À quelqu'un qui vient juste de sortir de OD? Oui. Ben, j'ai plus tendance à approcher ceux qui ont eu des moments durs en sortant de OD. OK. Leur dire qu'après la tempête, le beau temps va arriver. OK. C'est plus mon genre. J'avais envoyé, je pense, à Mégane, qui était dans une saison précédente quand elle était sortie. Puis j'avais dit, t'sais, t'inquiète, là. Ça va passer. Les gens... Ben, on va se dire... Ici, les gens aiment détester les gens. Les gens qui pognent le plus en sortant de l'émission, c'est ceux qui se sont fait le plus détestés. Puis ceux qu'on oublie, c'est ceux qui étaient comme plus tranquilles. Ouais. Fait que... Tous ceux qui sortent, je leur dis tout simplement, t'sais, ça va passer. Ou quand il y a des gros drames sur les réseaux sociaux ou, t'sais, que la personne a posté quelque chose, puis t'sais, c'est sorti hors de son contexte. Puis là, ça fait un gros chial. C'est plus là que j'approche les gens puis que je leur dis, t'sais, inquiète-toi pas. Ça va bien se passer. Ça dure un petit laps de temps. Puis après ça, les gens, ils vont se calmer. T'es DM, regarde les pas pendant genre un bon 48 heures. Attends que la tempête passe. OK. 48 heures, on le note. Donc, c'est une tempête. Ah oui? Moi, j'ai eu une petite tempête, là, quand je suis sortie. J'avais fait un tweet, puis c'était... Bon, je vais pas le dire pour pas qu'on allait leur sortir, mais comme pendant 48 heures, je recevais des menaces de mort dans mon DM. J'étais dans mon salon puis j'arrêtais pas de pleurer. Mais c'était comme sorti... Pas que c'était sorti hors de contexte, mais c'est comme... Il y avait des circonstances, c'était pas bien expliqué. Je voulais pas faire de la peine à personne. Obviously, tu veux pas faire de la peine à quelqu'un, mais genre, ça va vraiment vite sur les réseaux sociaux. Puis quand tu sors, tu connais pas la portée des réseaux sociaux. Mais quand t'as une menace de mort, comment tu réagis? Comment tu prends ça? Tu recherches à personne, t'envoies ça à la police, t'envoies ça à des amis, des amis, des amis que tu connais qui peuvent régler ça? Non, non. Tu t'es pas pris en contexte? Non, non. Non, non, non. Mais pour de vrai, j'ai rien fait. Je suis restée chez nous. Je suis restée chez moi puis pour de vrai, j'ai pleuré dans mon salon. Aussi bonne que ça. OK. Mais tu sais, je sais pas comment dire. Moi, quand il m'arrive quelque chose, autant de la tristesse ou admettons ça, cette tempête-là, c'est ça. Faut que je prenne un moment pour moi puis après ça, tu te lèves puis arrange-toi de mettre qui où puis la journée va prendre son cours. Arrange-toi, mets-toi qui où la journée va prendre ton cours. Oui. Mais justement, ça fait le... Oui, parce que tu te sens bien. Oui. C'est déjà ça. Mais justement, un des messages, je pense que tu as véhiculés puis tu véhicules beaucoup sur tes réseaux sociaux, c'est de s'aimer, de s'accepter comme tu es, comme ça va et tout ça. Puis est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel chez toi ou as-tu eu un déclic à un moment donné que, hey, comme non, tu sais, j'ai besoin de prendre son moi puis de faire en sorte de me faire plus confiance? Comment tu as... Parce que c'est un message que tu véhicules beaucoup, mais je veux quand même savoir quel est le point de départ de tout ça. Je dirais que je n'ai pas vraiment de point de départ. Je ne sais pas comment dire. J'ai comme été élevé comme ça puis en même temps, je ne sais pas comment... OK. Quand je suis à l'école, je me faisais tout le temps bully parce que j'ai des taches de rousseur. Puis j'avais les dents croches puis j'avais... Oui. Dans le temps, justement, ça a été un déclic, ça aussi. Dans le temps, j'avais... Bien, j'avais. J'ai encore des taches de rousseur puis je me faisais toujours niaiser quand je suis au primaire. Puis on me disait, est-ce que tu t'es fait griller barre en barre un toaster? Est-ce que tu t'es fait griller barre en barre le moustiquaire? For real. On me sortait tout de suite Pourquoi au primaire, on est méchant? Les enfants sont méchants, vraiment. Oui, oui. Je me faisais bully pour ça. Je me faisais bully parce que j'avais une craque de dents au point que je pouvais mettre les deux dollars entre mes dents. Wow. J'avais les dents super croches. Je me faisais bully pour mon nom de famille qui est Giglio. Puis dans le temps, c'était les Pokémon. Fait qu'on me chantait la chanson de Jigglypuff, genre. Wow. Ça, c'était comme au primaire pour au secondaire. Puis là, le temps a passé puis tu vois que tout change. Tu sais, admettons, dans les critères de beauté, maintenant, il y a des femmes qui vont payer pour se faire faire des freckles. Du même principe qu'à, admettons, moi, j'avais des formes. Exactement. J'avais des formes. Avec le temps, ça a avancé. Puis là, les femmes, elles ont commencé à toutes se faire des BBL. Fait que tu sais, la beauté, la beauté de chaque personne, je ne sais pas comment dire. Moi, j'étais gênée à propos de ça, mais c'est rendu à, mettons, maintenant, un critère de beauté. Les femmes vont aller se faire des tâches de rousseur. Les femmes vont aller se faire des BBL. Fait que pourquoi, moi, j'aurais resté là, dans la même optique où est-ce que je me faisais bully, à m'apitoyer sur mon sort? Ben non, tout change. Oui, mais par contre, à ce moment-là, ce n'était pas la norme. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a un moment où tu as dû te parler? Oui, oui, évidemment. Mais est-ce que toi, tant que tel, tu te faisais bully par ça? Est-ce que tu as... Évidemment, ce n'est pas le fun de se faire bully, on s'entend, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te fais comme... Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Ou quelqu'un qui t'a dit « Hé, écoute, t'es belle comme tu es. » Ou vraiment, c'est... Ben, quand on essayait de te bully, depuis, là, tu t'en foutais et tu étais comme... Oui, je m'en foutais. OK. Je m'en foutais et en même temps, j'étais comme... Mon nom de famille, c'est italien. Pour moi, je suis fière de mes racines. Fait que c'est correct. Pour les taches de rousseur, ben, ma mère a des taches de rousseur. Je la trouve magnifique. Plein de monde dans ma famille ont des taches de rousseur. Moi, personnellement, je vois une rousse avec des taches de rousseur. Je trouve ça super beau. Fait que je suis comme... Pourquoi? Si les gens me disent moi, je me laisserais bouler par les gens. Fait que j'ai juste comme appris à troster ce que moi, j'aime. Pour moi, je sais pas comment dire. Pour moi, tout le monde est beau. Tu vas te marcher dans la rue, là, c'est pas vrai que tu vas regarder quelqu'un et tu vas pas trouver une chose belle sur cette personne-là. Max. Puis toi, peut-être que tu vas trouver cette personne-là belle. Peut-être que la personne à côté de toi va trouver que, ah non, moi, c'est son nez que j'aime plus. Moi, c'est ses yeux que j'aime plus. La beauté, c'est comme différent aux yeux de tout le monde. Fait que moi, même si je me fais bouler pour mes freckles, ben moi, je trouvais ça beau. Fait que j'ai juste comme juste laissé le même. J'ai juste comme j'ai appris à vivre avec parce que moi, j'aime ça. Pourquoi? T'sais, même quand on... Moi, j'ai pour dire pour que, admettons, t'aimes quelque chose chez toi, OK? Cette journée-là, tu te sens pas bien. Cette journée-là, t'es comme, ah ben moi, j'adore ma barbe. Tu sais quoi? Ben tu sors dehors, là, puis mets l'enfer sur ta barbe. Peigne ta barbe, puis whatever, trimle-là, tu vas te sentir bien, tu vas sortir dehors parce que toi, tu l'aimes. Mais juste la façon que tu vas marcher avec l'assurance que t'as, c'est l'assurance d'une personne, moi, je trouve, qui fait que ça change tout. Tu vas sortir avec l'assurance parce que, mon Dieu, tu l'aimes ta barbe. Tu vas sortir comme ça. Non, mais c'est vrai. Si tu sors dehors puis t'es juste comme ça puis t'es comme, ah, ah, c'est une mauvaise journée, ben c'est sûr que tu vas pas te sentir nécessairement bien. C'est sûr que tu dégages pas la même horreur au travers de tout le monde. Tu vas te promener, tu vas être renfermé sur toi comparativement à si tu sors. T'es comme, moi, ma, bam. Comme, les gens vont te remarquer juste avec l'assurance que t'as. Fait que j'ai juste comme appris à vivre au travers tout ce que les critères de beauté ou les stéréotypes que tout le monde dit. J'ai compris que la beauté est différente aux yeux de tout le monde. Ben c'est drôle. Ben c'est... Je trouve ça cool que tu dis ça parce que tu sais, on est dans un... dans l'ère des réseaux sociaux, c'est... Tu lances quelque chose dans l'Internet. Même les jeunes, c'est drôle parce que quand moi, j'ai la chance de cooter des jeunes femmes, c'est drôle parce que leur compte Instagram, aucune photo. Tu vois, c'est-à-dire tout leur compte Instagram, là, des jeunes, aucune photo. Ils mettent des stories, mais aucune photo. Là, à un moment donné, j'ai demandé à une des choses, mais comme, vous mettez pas, vous êtes sur Instagram pour être des voyeurs, je comprends pas, qu'est-ce que vous faites. Ben non, la vérité, c'est que des fois, tu veux mettre des photos, mais tu veux pas... Au pire, si tu mets un post, il faut vraiment que ce soit un post, parce que sinon, tu as un story, c'est 24 heures, donc au pire, si c'est pas une belle story, tu l'enlèves, un post, tu peux te faire juger X, Y, Z. Donc, tiens, comment tu vois un peu ton apport avec les réseaux sociaux? Je pense que dernièrement, dans le temps des fêtes, tu disais que j'aime faire des photos, tout ça, mais t'as une réalité aussi. Des fois, c'est dur, mais comme, toi, par contre, que ton feed soit bon, beau, c'est important. Comment tu... Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux à ce niveau-là? J'ai appris à en apprendre puis en en laisser, tout simplement. Maintenant, encore plus, on dirait, maintenant, dans les six derniers mois, je suis comme, you know what, je pose ce que moi j'aime puis that's it. T'aimes, t'aimes pas, à ce point-ci, c'est pas mon problème. Quand je suis sortie, j'avais comme la pression parce que on dirait qu'on est sorti puis là, j'étais dans une agence puis là, j'étais comme, il faut vraiment que tu fasses attention à tout ce que tu poses, à tout ce que tu dis. Je voulais juste dire genre comme, you know what, fais donc ce que t'aimes toi. Les gens qui suivent, ils suivront s'ils en ont envie puis les gens qui t'aiment pas, bien regarde, tchor bague. On peut pas plaire à tout le monde. Absolument. Puis, je sais pas, j'ai comme eu peur pendant un laps de temps puis là, maintenant, je suis comme, je pose bien ce que je veux. C'est tout. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé il y a six mois pour que tu dises comme, ben... Ben, j'ai essayé de me conformer un peu à ce qu'on me montrait parce que, comme je dis, la vie a changé. C'est rendu que les gens te reconnaissent. C'est rendu que tout le monde critique tout ce que tu peux faire. Ça a pris un laps de temps que moi, j'ai réussi à me ressenter sous moi-même puis comme me retrouver pour vrai. Ça fait que je pense que pendant genre un an, facile, j'ai vraiment été juste comme, OK, c'est bon, je reprends ma vie. OK, il y a ça qui change. Ça, c'est pas pareil. Pendant un an, j'étais juste en train de retarder si on veut le terrain pour me retrouver. Puis là, maintenant, je suis plus comme... Maintenant que je me suis retrouvée, je sais ce que c'est. Je sais que je suis juste moi puis dat's it, dat's all, tout simplement. D'ailleurs, puis tu dis ça comme ça, mais quand tu sors de OD, est-ce que tu trouves que vous êtes bien préparé mentalement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que... Est-ce qu'il y a une assistance qui vous est offerte pour que vous puissiez bien vous préparer à ce qui vous attend? On a des psychologues qui sont à notre disposition si on veut leur parler. Mais moi, j'ai pour dire, je sais pas, si quelqu'un te fait du mal, c'est peut-être pas nécessairement la personne qui t'a fait du mal que t'as envie d'aller parler. Je sais pas comment dire. Pas qu'ils m'ont fait du mal, mais tu sais, mettons, mentalement, mentalement, je trouvais ça challengeant. Fait que je vais pas aller comme prendre une ressource qu'on me donne quand c'est ça qui me, comme... Challengé mentalement. Fait que moi, personnellement, je les ai pas pris. J'ai juste eu... Ben, je suis comme ça dans ma vie de base, là. N'importe quoi qui m'arrive, moi, je veux juste comme prendre un moment pour moi puis me ressourcer, me retrouver moi-même, être avec ma famille puis mes amis, puis c'est ça que j'ai fait. OK. Ça marche, hein, gars. 32 ans, puis ça a fonctionné encore. Non, mais tu sais, c'est ça. Ben oui, non, bien sûr, mais en même temps, parler à quelqu'un, c'est pas mauvais. Ben oui. Tu es une assistance Oui, mais non, j'ai ma psychologue puis il n'y a pas de problème. T'as une psychologue? Ah oui, j'ai une psychologue. Moi, j'adore la parler en plus. C'est trop ça. Est-ce que c'est quelque chose que t'as pris dernièrement? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais avant ton expérience? OK. Il y a quelqu'un de neutre. Il ne faut pas avoir honte. Tu y vas. Ça fait super du bien. La personne, elle est là. Elle t'écoute. Puis pour toi, vraiment, vraiment, je l'adore. Je suis là dans ma psy. Non, mais c'est bien que tu le dises parce que, tu sais, je pense que les gens, on a peur d'exposer nos problèmes et on croit toujours que les gens ne vont pas comprendre et tout ça. Puis, moi, c'est bien de passer le message que d'avoir un psychologue ou d'avoir un travail social ou quoi que ce soit à qui tu parles. C'est bien, mais d'ailleurs... Autant les hommes et les femmes, hein? Parce qu'on parle beaucoup de femmes que nous, on dit nos émotions, mais les hommes aussi. Absolument. Je suis 100 % d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de dire leurs émotions. Pire. C'est vrai, mais oui, c'est pire. Puis d'autant plus, ça fait en sorte que ça fait des réactions dans la plupart des mesurées parce qu'elles ne savent pas comment véhiculer. Exact. Véhiculer un peu les mauvaises énergies et tout ça. Puis, tiens, je veux dire, t'as passé... Maintenant, là, t'as passé dans tout ça, là. Puis, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de positif qui est sorti que tu veux maintenant exploiter par le fait que t'as fait une émission comme celle-ci? Aider les jeunes filles, les jeunes femmes, les garçons aussi, les hommes. Pourquoi? Parce que je trouve... Déjà, je dis les hommes, je trouve ça important parce que même si je pose des trucs, admettons, pour les femmes parce que je suis une femme puis qu'à, admettons, l'acceptation de soi, j'en parle beaucoup. En étant une femme, bien sûr, je vais mettre d'avant les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes. Je trouve qu'il n'y a pas aucune personnalité publique qui inclut les hommes autant dans la santé mentale que dans le body positivisme. Ça, moi, c'est vraiment... C'est plus le message que moi, je veux donner au travers de mes réseaux sociaux. Est-ce que le message du body positivity est autant important pour les hommes que les femmes, selon toi? Bien oui, mille fois. C'est juste que les hommes, comme on dit... Autant qu'on dit, admettons, pour un homme, c'est normal de dire ses émotions, c'est normal, admettons, d'aller voir un psy, il n'en parle pas. Ça fait que oui, c'est super important, mais il n'y a pas personne qui en parle. Il n'y a jamais rien. Je ne vois jamais aucune personnalité québécoise qui va parler que, admettons, pour les hommes, « Ah, c'est bien ci, c'est bien ça, sens-toi bien dans ta peau. » Jamais. C'est rare que tu vas voir un homme, un influenceur, création de contenu, qui va avoir un post pour les hommes. Moi, j'essaie de l'inclure, mais étant une femme, c'est plus dur, mais comme... Mais, tu sais, il y en a quand même qui le font quand même, mais est-ce que tu vois que... Si tu devais nommer peut-être un influenceur peut-être ou une personne qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est en mesure de passer ce message-là et cette vulnérabilité-là, est-ce qu'il y en a ou vraiment dans ta tête il n'y a personne que tu n'es en mesure de dire comme « Non ? » Parce que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, tu veux montrer que tout est parfait et tout ça, mais je vois quand même qu'il y en a qui parlent de la santé mentale. Il y avait... Comment ça s'appelle ? Il avait sorti avec Juliane. Jordan ? Les joueurs de foot ? Non. Juliane ? Oui, avant Jordan. Oh, euh... Vils ? C'est quoi son nom ? Italien. Moi, je ne me rappelle plus de son nom. Ouais. Non, je le sais quoi. Bref. Lui, je le vois faire ça, mais est-ce que... Yann. Yann. Ouais. Yann Chicoen. Ouais. Donc lui, je le vois, je l'ai vu qu'il a fait quelques fois, puis tu sais, il semble ne pas avoir de première forme. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu pourrais nommer, que tu vois, puis tu dis, écoute, ça, c'est un message similaire pour les hommes, puis je t'encourage. Non. C'est fou, hein ? C'est fou, mais pour les femmes, il y en a de plus en plus, mais pour les hommes, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. OK. OK. Et dans ceux que tu connais, quelles sont les personnes ou les femmes, d'ailleurs, qui ont ce message-là que tu trouves que... Ah, ça, c'est inspirant, ça, ça me revient, ça, genre... D'ici, personne. Ah, ouais. Moi, personnellement, les contes que je suis, bien sûr, Ashley Graham, obviously. Oui. Puis sinon, c'est une... Elle a fait la télé-réalité française, Rime-Renum. OK. Que j'aime beaucoup. OK. C'est vraiment, moi, les deux que j'adore suivre, puis je trouve leurs messages qui sont super inspirants. Ici, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme une niche que tout le monde a essayé d'exploiter. Fait que je trouve ça comme un peu plus fatigant pour les femmes. Je comprends. Fait que ceux d'ici, je suis comme... Malheureusement, il y en a que je suis, mais il y en a que... On se comprend. C'est ça. On se comprend. C'est ça. Mais moi, je tiens à dire que t'es dans les... J'aime beaucoup, j'aime le contenu parce que je trouve que tu... Tu sais, ça a l'air de rien, mais comme je le dis, moi, je vois, j'ai été proche de personnes qui n'ont pas pu, nécessairement, se sentir bien dans leur peau ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que comme je peux sentir, je peux savoir que le message que tu véhicules peut faire du bien. Mais tu dis ça, mais il y a toi que je peux saluer, mais comme ça, il y a une disque à des rosiers que je vois souvent. Il y a Anne Lovely. Oui. Anne Lovely, que aussi... Elle puis Varda. Elle puis Varda. Moi, j'adore, c'est vrai, j'ai oublié du Té Varda. Tu vois, il fallait la titiller un peu et tout ça. Mais d'ailleurs, Varda qui a fait Big Brother, c'est pas quelque chose que tu aurais aimé faire, ça? Oui. J'adorerais faire un autre téléréalité, mais qui n'est pas de trouver l'amour. Ou c'est genre vraiment « OK, non, c'est pas vrai. » Si on m'invite à Love is Blind, je vais y aller à Love is Blind. Oui. Ah ben oui. Grosse émission. Oui, oui. C'est compliqué. Oui. Ben imagine vraiment là, comme... Mais c'est bon, j'ai 32 ans, c'est le temps que je rencontre quelqu'un. Je suis d'accord, mais là justement, tu as envoyé un certain modus operandi à certains qui vont écouter, mais quand même, revenons à Love is Blind. Comme tu as parlé aux gars, aux filles, aux Yael, whatever, tu as parlé à la personne, il y a un fit, comme Thames qui dit « Oh my God, ça t'émoustille. » Ça va le mur. Je t'envoie un jeu. Oui. Ça va. Comme qu'elle, elle se... Décris-moi celle, tu sais, au niveau émotionnel, au niveau de ce que tu as entendu sans rien voir, t'es emballée. Tu vois ? Oui. Décris-moi... C'est fictif, on s'entend que c'est fictif. Voilà. Décris-moi celui que c'est un yes et celui que c'est un no. Dans Love is Blind ? Ouais. Ah, mais je suis tellement pourrie dans les noms. Non, 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 une personne fictive, là. Décris la personne que c'est un yes all the way, le mariage arrive bientôt. Ah ouais ? Et le no que comme, je cherche la porte de sortie et je m'en mets en courant et on ne me revoit plus jamais. Ben, le non, ça va être un homme qui n'est pas sûr de lui. Je déteste parler avec un homme qui n'est pas sûr de lui. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas, je trouve ça vraiment plate. Donc, les non-confiant, abstenez-vous. Exactement. J'ai besoin de quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va dans la vie, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qui m'aide. Les oui... Mais il y a plusieurs que c'est un face, c'est un front, là, par contre. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai appris avec le temps un truc, les filles. Quand quelqu'un te demande ce que tu cherches chez un homme, ne dis jamais, ne nous donne pas la liste d'épicerie. Il va te faire un fake pendant 2-3 mois et après ça, il va te dire j'ai eu ce que je voulais avec un truc. Ne dis pas. Ça, il laisse ça sur le thumbnail. Thumbnail fou. Non, j'ai eu besoin. Moi, quand un homme me dit qu'est-ce que tu veux, je dis un gentleman. Point. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Sois un gentleman. Je ne vais pas te donner la liste d'épicerie. Je ne vais pas te donner une checklist. En passant, les gentlemen, ça n'a pas la cote, là. Non, moi, je veux un gentleman. Moi, tu m'ouvres la porte de la voiture. Moi, tu rentres l'épicerie. Mettons que j'arrive avec l'épicerie, tu sors dehors à prendre l'épicerie de la voiture, tu la rentres en dedans. Tu sors les poubelles. Moi, je ne gère pas ma voiture. Tu deals la voiture. Tout ça? Oui. Je ne sors pas les poubelles. Ce n'est pas vrai que tu vas être dans la maison et que je vais sortir les poubelles. OK. Non, je comprends. Mais Kathleen, toi, qu'est-ce que tu fais? Tout le restant. Je peux te faire à manger. Je peux faire le ménage de la maison. Je peux tout faire. Je sais ce que j'apporte à ta table, moi. OK. Oh, ma. OK. Excusez-moi. Shout out. À la fin de la journée, il faut avoir le paquet. Donc, même si tu le dis à tout le monde, tu peux donner tous les ingrédients. J'ai gentleman, moi aussi. Gentle woman. Moi, tu m'ouvres la porte. Je vais m'asseoir et je vais t'ouvrir la porte de ton côté à l'intérieur. Ah, for real? Tu es comme ça? Oui, je suis comme ça. C'est romantique. Oui? J'adore ça. Mais ça aussi, ça ne fait pas la cote maintenant. Ah, mais moi, oui. Non, non. Moi, je suis vraiment quétaine. Parce qu'on est une génération vintage. Oui. Maintenant, on est vintage. Oui. Le vintage vaut plus cher. Le vintage vaut plus cher. Mais pour de vrai, je dis ça à les générations de ma programmeuse. Ce n'est pas ça, là. Aujourd'hui, là. Ce n'est pas ouvrir la porte, là. Tu m'ouvres là-bas. Hé, t'es moins... T'es cette génération, là. Tu veux gentleman, gentleman, whatever. Hé, mon père, on ne sortait pas dehors. Il allait partir la voiture puis on ne rentrait pas dans la voiture tant que la voiture n'était pas chaude. Puis en prime, ils prenaient la voiture du stationnement puis ils venaient le mettre devant la porte de la maison. Mes frères m'ouvrent la porte. Tu penses que je vais m'en aller avec un homme qui n'est pas capable de m'ouvrir la porte? Peut-être. Non, je suis d'accord avec toi. Je veux juste te dire que... Attends, mais on va revenir à la base. Parce que ça, c'est la cote... Là, c'est maintenant la Kathleen d'aujourd'hui, là. Oui. Mais la Kathleen d'il y a 10 ans, là. Ah, elle n'était pas amusante. Hein? Ce n'était pas comme ça. Non, mais j'apprenais à me connaître aussi il y a 10 ans. Tu as regardé la 10 ans? C'était pas mal le bad boy. Right? Un peu plus. Ah oui, oui. J'étais en mode... M'en foutiste, là. Des fois, je regarde... En plus, j'ai des throwbacks des fois dans mes trucs puis c'est comme... Il y a 5 ans, je suis comme... Mais pour qui? Je me prenais. Y a-tu quelqu'un? Y a pas personne qui voulait me dire « Kathleen, ça va? » C'est fou, hein? Quand même. Genre ma mère, mon père, me regardait aller puis comme... Non, mais ils t'ont laissé vivre ta vie. Non, mais c'est ça. Ils me disaient des fois des trucs. Puis là, je suis comme... Mais mes tatous, là. Genre ma mère, t'as combien un jour tu vas le regretter? Je disais « Mais non! » Là, maintenant, tu regrettes? Non, ben, tu sais, j'avais une croix dans le cou. Ceux-là, je l'ai regretté. OK. Je voulais être au test de l'air. OK. J'avais une croix dans le cou. Genre toi, tu penses que tu vas être au test de l'air, tu vas t'en aller dans tous les pays du monde avec ta croix affichée dans le cou. T'avais une croix dans le cou? Oui. T'es vraiment le summum du gangster, là. Ah, c'est ça. Je me pensais vraiment quelque chose qu'on fait faire. Je sais pas ce que t'es pensé. J'ai dit « Ah! » Le tatoueur me fait arrêter. Je comprends pas. Mais non, ouais. OK. Donc, on revient. OK. Donc, on a dit les non-confiant, là. Prenez une pause et ce sera pas Kathleen. Oui. Mais sinon, le go-to guy, là. Un homme de famille, gentleman, qui sait ce qu'il vaut. OK. C'est ce qu'il veut. OK. C'est ce qu'il apporte à table. Qui apporte quelque chose à table. Non, mais des fois, il y a des hommes qui, genre, je comprends pas, ils pensent qu'ils... Ils veulent tout, mais ils donnent rien. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, ils vont rester ici sur le sofa à rien faire. Genre, faire le minimum. Je comprends pas. Mais en fait... On va pas bâcher personne, fait que je vais rien faire. Non, non, on va pas bâcher personne, mais d'ailleurs, tu me parles de gars comme ça, c'est parce que probablement t'en as croisé. Oui. Ben, OK. Disons, après... Quand je me suis fait le tatou, dans ce temps-là... C'est un gars comme ça? On est passé par là. C'est ça, hein? Been there, done that. C'est bon, hein? On sait. Oui. Ben, il faut faire des erreurs dans la vie pour avancer. Puis en même temps, pour apprendre à le connaître, il faut que tu saches... Moi, je suis contente. Je sais plein de trucs que je sais que ça fonctionne pas parce que je l'ai appris de relations antérieures. Voilà. Mais, attends, je veux quand même revenir à un point que tu dirais qui était intéressant. Suite à... Puis on passe à... On sait où est-ce qu'on s'en va, inquiète-toi ou pas. On revient au fait que quand t'es sortie du... Quand t'es sortie de ton expérience au date, probablement, tu as pu avoir quelques dates. J'imagine. Pour de vrai, non, je date pas. Je date pas. C'est quoi cette génération de personnes qui dit je ne date pas? Ça veut dire quoi, ça? Déjà. Si tu veux me date, moi, j'ai besoin d'un gentleman. OK. Fait que moi, tu ne me dis pas qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Non. T'es un homme, tu sais-tu où est-ce que... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on aille où? OK. Tu me dis, Kathleen, telle journée, t'es dispo, je vais venir te chercher, on va faire ça. Oui, tu vas venir me chercher. Ouais, j'habite à Terrebonne. C'est pas mon problème. Faut que t'as une voiture. C'est ça, c'est ça. T'habites à Terrebonne. OK. Donc, la personne vient, il te sort. Il dit pas exactement où tu vas, il te sort. T'as pas le choix de me dire un petit peu quand même où est-ce qu'on va? Parce qu'il faut que je cherche comment m'habiller. Bien sûr. OK. Tu sais, je vais pas mettre des Air Force si je m'en vais dans un restaurant super galant. Je comprends. Je comprends. Mais entre-temps, quand tu dis je ne date pas. Je ne date pas. Ça veut dire quoi, ça? Je ne date pas. Ben, comment une personne? Jamais de ma vie, un homme m'a dit, admettons, viens, je t'invite au restaurant, on va aller en date. Oui, je l'ai fait, admettons, avec mes copains, avec mon chum. Oui. Mais genre, jamais un homme me dit, « Ah, Kathleen, je veux vraiment apprendre à te connaître. Tu veux-tu qu'on aille manger au restaurant ensemble? » OK. Puis en même temps, je ne laisse pas vraiment la porte. Mais c'est peut-être ça. Mais je suis craintive des gens. OK. Mais là, justement, tu as dit, j'ai 32 ans, il est temps que j'ai un homme. Oui. Une personne qui veut t'approcher, c'est comment? Tu as la chance, je ne sais pas. Parce que là, tu en vois beaucoup de contraintes. Oui, oui. Puis je vais probablement donner d'espoir à certains. Il nous faut des views aussi. Mais tu sais, je veux dire, comment on se... Comment ça... Comment... Différencie-toi du long. Sors de l'ordinaire. Propose quelque chose. OK. Les hommes, maintenant, ils ne proposent rien. Oui, je vais apprendre à te connaître. OK? Viens chez nous. Je ne veux pas aller chez toi. Comme je ne comprends pas. Ça, c'est abusé, ça, quand même. C'est ça. Netflix and chill. C'est bon, lâche ton expression, fais quelque chose. OK. Fait que non. Moi, je l'ai dit, je veux un gentleman. Je ne vais pas donner une checklist de quoi faire pour me faire sortir de chez moi. Sinon, je vais recevoir ces DM-là. Oui, non, je ne comprends pas. Je ne sais pas, je trouve quelque chose. OK. Déjà, en plus, c'est super rare que je vais sortir ou que... En vrai, je ne sors pas. Mais on t'a sorti pour le récit. Oui. Shout out. Oui, ou la fête que je peux te croiser dans la fête d'une amie ou, tu sais, admettons, je vais aller au restaurant. Surtout, il y a une chose que je déteste. Donc, on me voit quelque part et qu'on m'écrit le lendemain matin, « Hey, je t'ai vu au restaurant. » Tu n'as pas venu me parler? OK. Je comprends. Autant, autant quelqu'un qui me dit juste « Ah, bla, bla, bla. » Tu sais, je suis content, je t'ai vu, nan, nan, nan. Mais viens me parler. La même chose qu'un homme. Tu veux m'approcher? Mais si tu me vois, viens me voir. Pourquoi tu vas m'envoyer un message après me dire que tu m'as vu? « If you want a real man. » Ouais. « Step up. » « Step up. » « Sors de ta zone de confort. » « Fonce dans le tas. » Le genre de football. Ben oui, j'ai toujours dit. Le genre de football. Les gens de soccer aussi, là. Ouais. OK. Ouais, mais football, le soccer, je ne sais pas quel pays tu parles. OK, OK. T'as vu. Fait que non. Un homme qui sait où est-ce qu'il s'en va. Les hommes de sport, on va se le dire, ils savent toujours où est-ce qu'il s'en va. Ben, c'est pas vrai. Des fois, il y en a qui dérapent. Mais habituellement, ils sont habitués de foncer. Surtout les attaquants. Ah, ben c'est pas un attaquant football. Mais un homme qui sait où est-ce qu'il s'en va, démarque-toi. OK. Tu joues au soccer. Tu te démarques pour avoir le ballon, non? Euh... Ben oui. Ben oui, c'est ça. T'as drop des boys aujourd'hui, là. That's crazy. Boys. T'es un prêtre, là. Non, c'est ça, là. Ben là, OK. Donc là, Love and Blind, on voit que l'homme tant que tel, il n'y a pas de visage. C'est vraiment que tu veux qu'il y ait une personne, qu'il y ait un gentleman, qu'il soit... Famille. Famille. Hum-hum. Qui est établi, qui est stable dans la vie. C'est important aussi. OK. Moi, je suis stable, j'ai ma job, j'ai mes affaires, j'ai ma maison. Je m'attends à un homme qui est stable. Puis surtout qu'il n'a pas peur du fait que j'ai ma maison. OK. Il y a plein d'hommes qui ont peur. Parce que t'es indépendante financièrement? Parce que comment... J'aime dire... Je disais à mon ex, à un moment donné, j'ai dit... Je sais que ça peut paraître, je sais que certains hommes vont se sentir pas super bien, mais genre... J'ai déjà dit, j'ai pas besoin de toi, mais je te veux, genre. Dans le sens, j'ai pas besoin de toi financièrement, je suis dans mes affaires, je fais mes affaires, j'ai pas besoin de toi pour que tu me supportes. J'ai choisi d'être avec toi parce que j'aime ta personne, genre c'est avec toi que je veux développer quelque chose. Fait que pour moi, c'est important qu'un homme, il comprenne que genre, j'ai pas besoin de toi, je veux pas que tu me fasses vivre, je veux pas que... Comme... On choisit d'être ensemble puis on s'upgrade ensemble puis on monte ensemble puis on build ensemble. Je veux pas que ça soit quelque... Je suis pas le type de femme qui va dire, j'ai besoin de toi. OK. Non. Fait qu'un homme qui a pas peur de ça. OK. Parce que je sais que ça fait peur, je sais que je prends la place, mais j'aime ça être tranquille aussi, j'aime ça le déléguer. OK. Oui. Je laisse la place, prends la place. C'est belle, va chercher l'auto. Mais prends ton rôle d'homme, je vais te laisser ton rôle d'homme. Mon rôle d'homme. Non, mais tu sais, tu dis ça parce que j'ai le même... J'aime justement cette conversation-là par rapport à... C'est quoi le rôle de l'homme aujourd'hui et le rôle de la femme? Puis attention, on dit pas ça pour... Prenez pas ça pour... Non, on est dans une perspective personnelle dans un podcast dans un safe space. Je vais juste le rappeler. Non, mais justement, je trouve que... le rôle de l'homme avec le temps, c'est comme si vous aviez plus vraiment de rôle. Je sais pas comment dire. Les femmes, bien, on a pris nos places autant que ce soit à aller travailler. Ça, c'était financièrement... Oui, financièrement, on est capable de souvenir à nos propres besoins, nos disrespects à celles qui ne le font pas. Il n'y a aucun problème. Puis si les femmes allaient la maison, il n'y a aucun problème. Mais comme... Avant, le rôle de l'homme était comme... Je vais être là financièrement par l'argent. Oui, provider. Maintenant, c'est comme si le rôle est comme plus là. Autant même nous, si j'ai pas... Avant, c'était même les hommes, on avait besoin d'eux, admettons, pour faire des enfants. Bon, on a encore besoin d'eux, mais tu comprends, je peux aller à une banque de sperme. J'ai pas nécessairement besoin du même principe que j'ai plus besoin financièrement qu'un homme me soutienne parce que je travaille, je fais mes affaires, j'ai ma maison, j'ai ci, j'ai ça. Si je choisis d'être avec quelqu'un, c'est qu'on s'est choisis mutuellement, c'est qu'ensemble, on veut build ensemble. Fait que le rôle de l'homme est comme plus nécessairement défini. Puis même la femme, on a tellement été m'indé à, mon Dieu, les femmes, on fait tout, on fait tout, que... Bon, je sais que c'est... Je sais que c'est un sujet délicat, mais genre, on dirait qu'on a comme tout pris la place. Puis même l'homme, il sait plus où est-ce qu'il s'en va. Non, c'est drôle parce que je pense que c'est une conversation qui... Ça change les paradigmes un peu. Il y a des gens que c'est un peu polarisant parce que c'est quoi un vrai homme, c'est quoi une femme dans une situation où la femme prend sa place aussi. Mais en même temps, on rigole avec tout ça, mais est-ce que tu te vois... Est-ce que c'est les expériences qui font en sorte qu'aujourd'hui... Tu me dis, tu vas trouver quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es en mesure de trouver cet homme-là ou de ce que tu vois, de ce que tu perçois, c'est extrêmement compliqué? Non, je vais le trouver. Mais c'est compliqué, mais je vais le trouver. Je n'ai pas... Ah non, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore l'amour. Je trouve que c'est la plus belle chose du monde. C'est ce qui fait vivre. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore l'amour. Je trouve que c'est le plus beau sentiment mais c'est compliqué. Mais c'est pas grave. C'est ça. Mais tout ce qui est facile dans la vie, ce n'est pas aussi bon que tout ce qui... C'est plus fun quand tu travailles pour avoir ce que tu veux. Si c'est facile, tout le monde me l'aurait. Je ne veux pas quelqu'un que ça soit facile et que tout le monde peut l'avoir. Il va être dur à trouver, mais je vais le trouver. Kathleen, t'es venue prête là aujourd'hui. T'es venue de job des buzz là. C'est ça, moi. Je me suis séparée mentalement. Et là, en plus, t'as dit que tu veux commencer à aider les jeunes, les jeunes femmes, les jeunes hommes au niveau de la confiance personnelle, si je comprends bien. Comment tu veux faire ça? Je pense que déjà en véhiculant les messages que je véhicule sur Instagram, je trouve ça le fun. Les hommes, je trouve ça plus dur d'atteindre les hommes considérant que je suis une femme. Je peux parler de connaissances de cause. Pour les hommes, je trouve ça plus dur. Mais je pense juste que déjà, en 2024, je me suis dit que j'allais faire des podcasts. Déjà là, ça peut se sentir plus inclus. Tu peux te faire le tien. Non. Ben oui. Pourquoi pas? Non, ça va. Comment ça? Non, je vais le faire avec toi, ça va. Ça va, non? Tu as le nom de ma co-host? Oui, oui. C'est fou. Imagine. Il va falloir qu'on rajoute un autre visage. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais non, juste en véhiculant mon message que je véhicule sur les réseaux sociaux, je pense que c'est déjà un bon pas par l'avant. Puis l'an passé, j'avais fait aussi une rencontre avec Rogers, une compagnie téléphonique. puis c'était justement pour aider les jeunes. Je parle de mon expérience, autant les bons que les mauvais côtés des réseaux sociaux. OK. Puis justement, ça faisait partie aussi des mauvais côtés des réseaux sociaux que les jeunes femmes comparaient beaucoup. fait qu'en faisant des petits trucs comme ça, pas en parlant devant une foule, pas en faisant des conférences. Mais pour de vrai, tu sais, OK, peut-être pas dans une conférence, mais des petits groupes, là. C'est quand même... Tu sais, on en parlait souvent, je pense que c'est une conversation qu'on a quand même commencé depuis un certain temps, mais pour de vrai, cette approche-là de faire attention, de connaître un peu les bons côtés et les moins bons côtés des réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant comme approche, surtout au niveau de la confiance personnelle. Bien, j'essaie de le montrer, moi. Des fois, je sais que c'est pas nécessairement le fun, mais des fois, j'expose des messages méchants que je reçois avec la réponse que j'ai donnée. OK. Je sais que c'est plate, je devrais cacher les noms et tout, mais en même temps, je me dis, regarde, c'est public, t'as voulu faire ta... T'as voulu faire ton commentaire public, je vais te répondre publiquement, il n'y a pas de problème. Et quand tu fais ça, les gens réagissent comment après? Ou t'attends de les bloquer entre-temps? Non, je ne les bloque pas. Je suis sans honte comme ça, moi, je ne m'en prie pas. Non, mais si tu te permets, je vais me permettre aussi. OK. Tu sais, récemment, c'est ça, c'était, tu devrais cacher ta cellulite, je me dis, ben pourquoi je le cacherais? En le montrant, oui, j'expose la personne qui me fait un commentaire déplacé, mais en même temps, j'apprends au restant, ou j'apprends, whatever, je monte au restant que genre, ben non, tu n'as pas d'affaire à devoir te cacher, tu n'as pas d'affaire à te sentir mal, comme c'est normal, tout le monde en a pratiquement de la cellulite, des vergetures, ou whatever, genre. Fait que non, moi, je le monte en même temps, puis s'il y a plein de monde qui m'envoie des messages après ça, puis qui me disent, ah, tu sais, merci, genre, comme moi, j'ai peur, admettons, de me promener, admettons, pas de collant parce que je n'aime pas ça qu'on voit ma cellulite. Ok, si tout le monde en a. Fait que non, moi, j'expose les mauvais côtés puis les bons côtés aussi parce que je conscientise les gens. Je trouve que c'est important de conscientiser les gens. Des fois, les gens ne voient pas, là. Ouais. C'est facile à dire, ouais, les gens sont méchants sur les réseaux sociaux. Correct, on va leur apprendre. On ne t'a pas appris, je vais t'apprendre. Ben, en fait, c'est quand même, puis je pense qu'on en parlait aussi, tu m'as dit que souvent, quand t'as un mauvais commentaire ou un truc comme ça, t'as quand même ta manière de réagir et comment tu... À part quand tu es exposé. Passif agressif, non? Non, non. Je vais te prendre, Ah oui, au départ, j'étais comme ça, avant ça m'énervait. Avant, avant je leur répondais. Quand je suis sortie d'Odé, je leur répondais. Wow. Ah oui, mais c'était vraiment passif agressif, J'étais vraiment comme très borderline. Là, je vais t'apprendre, c'est pas grave. Wow. Je vais te sortir des statistiques, si tu veux, on va faire une recherche go-go, là, ensemble. That's crazy. J'adore. Mais c'est un passif agressif classe. Mais c'est un passif agressif. Oui, parce que ça sert à rien. Je ne sais pas comment dire. Comme je dis, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Absolument. Je ne peux pas t'en vouloir. Prendre le temps de prendre le temps pour disser quelqu'un que tu follow, qu'on ne t'a rien demandé. That's crazy. Mais, tantôt, tu as dit quelque chose qui était intéressant. C'est que tu as dit comme, hey, si toi, tu ne te sens pas bien, par exemple, tu aimes ta barbe, mais tu sors, puis mets ta barbe, une belle barbe d'ailleurs, mets ta barbe à l'avant-plan, puis comme ça, marche avec confiance. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais? Ben oui. Tout le temps. Je ne me sens pas bien une journée, puis j'ai envie de me sentir belle, je vais m'arranger pour me sentir belle. Tu vois, aujourd'hui, je me suis mis une petite ligne de verre en dessous des yeux, je trouvais ça magnifique. Ben oui, est-ce qu'on peut le dire qu'on est en verre avec le décor? La couleur de l'espérance. La couleur de? L'espérance. L'espérance. C'est la couleur de l'espoir. C'est ma couleur favorite. OK. Ben, j'aime aussi le verre, là. Oui, tu fais bien, ça te va bien, en plus, regarde. Merci, oui, ça fait ressortir mes yeux. Oui. Ben, peu importe. Mais tout ça, c'est quelque chose que tu fais souvent, comme tu as un hit. C'est mon moyen à moi. Moi, je peux pleurer. Donc, c'est quoi ton moyen? Tu peux pleurer, admettons, il arrive quelque chose parce que moi, je pleure tout le temps. Je pleure parce que je suis contente, je pleure parce que je suis triste, j'écoute une émission, je pleure. Émotive. OK, je crois. Oui, c'est ça. Une journée, que je ne me sens pas bien, mais moi, c'est mon truc à moi. C'est un me time, je m'arrange, je me mets belle. Je ne sais pas, ce chandail-là, il me fait sentir belle tout le temps, mais je vais mettre ce chandail-là parce que cette journée-là, je n'allais pas trop bien et ce chandail-là, il me fait sentir belle. J'adore me mettre du verre en bas des yeux. C'est les journées que je m'arrange, donc je vais me mettre du verre en dessous des yeux. Ça, c'est ton self-made? C'est mon me time, mon self-moment. Faire mes ongles à tous les mois, ça, c'est comme mon dada à moi. Il y en a qui vont se faire des cils, il y en a qui vont se faire bronzer, il y en a qui vont faire ci. Ben, moi, c'est faire quelque chose qui me fait sentir bien, que ce soit m'habiller, mettre de l'avant quelque chose que j'aime, faire mes ongles. C'est mon, pas mon échappatoire, mais c'est comme mon moment où est-ce que je me sens mieux. pas un échappatoire, mais on comprend que c'est une situation qui te permet de te mettre dans les bonnes dispositions. Oui, j'ai de la peine, je vais pleurer pendant deux jours, puis à un moment donné, je suis comme, OK, c'est bon Kathleen, let's go. Je viens de la musique, je me prépare. Des fois, je danse chez nous, des fois je passe le balai, je suis en train de danser, puis il aimerait ça, je m'en vais me préparer. C'est mes moments, moi. That's cool. Ben oui, il faut qu'on fasse attention à nous. Si tu fais pas attention à toi, qui va prendre soin de toi? Absolument. Absolument. Si tu t'aimes pas toi-même, qui va t'aimer? Mais pas qui va t'aimer, il y a des gens qui vont t'aimer. Non, mais... Tu peux pas expecte de quelqu'un de t'aimer à en mourir si toi, tu t'aimes même pas toi-même à mourir. Absolument. Puis, mon père me dit toujours, puis je pense que c'est quelque chose qui est très, très vrai. Tu sais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est... Tu dois te mettre, t'as la responsabilité de te mettre dans les meilleures dispositions pour mieux affronter ce qui arrive dans ta vie. Exact. Même en couple. Absolument. Il faut que tu prennes soin de toi. Si toi, tu te trouves belle, comment tu peux expecte ton homme ou ta femme de te trouver belle si tu te trouves pas belle? Oui, il va te trouver belle. Oui, mais genre, ta femme va prendre le temps, mettons, de s'arranger. Tu t'attends à ce que ton homme va prendre le temps de s'arranger aussi pour que lui soit bien dans sa peau aussi. Je pense que c'est une... C'est la meilleure chose à faire. Prends soin de toi. Aime-toi. Donne-toi de l'amour si tu veux quelqu'un te donner de l'amour. Alors, on espère que tu vas revoir, j'imagine, là. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va avoir écouté ça et va dire ça c'est la femme de ma vie. We never know. We never know. Mais Kathleen, je reprends le loto de Mighty McFly Back to the Future et on l'amène... Ouais, on l'amène au même moment. En troisième année. Encore? Ouais, t'as les... Les freckles. T'as les freckles, le sourire d'enfer. Merci, une vis-à-l'Inde. Ouais, voilà. Merci, on les salue. Tu sors de l'auto, tu peux dire une phrase à Young Kathleen. Tu lui dis quoi? Elle a confiance en toi. OK? Ouais. Le meilleur est à venir. Rien n'arrive pour rien. Tout arrive pour une raison. J'ai dit une phrase, t'es en train de faire un vœu sur complet. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je me fais un poème. Je m'en fous. Regarde. Ouais, ouais. Et on reprend la même voiture et on est à 10 ans d'aujourd'hui. Je vais avoir trouvé mon homme. OK. Je vais avoir fait une belle petite famille. OK. Si Dieu le veut. OK. Je vais voyager beaucoup. OK. Peut-être que d'ici là, je vais avoir mon propre revenu qui va faire en sorte que je vais pouvoir travailler partout dans le monde. Je vais habiter dans le show. OK. OK. Dans le Saint-Lens, c'est presque fini. Dans le sud, pas dans le nord. OK. Tu es en santé? Bien sûr. Santé avant tout. Santé avant tout. C'est ça, la santé, le bonheur, beaucoup de bonheur. Être heureux dans ta vie, c'est beaucoup. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qu'il faut. Non, non, c'est plus important. Les gens pensent jamais à la santé et du bonheur. Tu vas faire des conférences? Non. Imagine, dans 10 ans, j'écoute ça. Je me dis, non, j'avais dit non. Non, je ne compte pas faire des conférences pour de vrai. Mais bon, peut-être des podcasts, William Venon. Podcast? Peut-être des conférences, mais pas des conférences devant 1000 personnes, non? Ben non. Les classes, les groupes. Non. Mais c'est ce que tu as dit que tu allais faire pour aider les jeunes. Oui, sur mon Instagram, en petits groupes, devant une classe de peut-être 30 personnes. C'est déjà ça? Oui, peut-être. Moi, je te le souhaite. Parce que je pense que tu as un message qui véhicule les choses qui sont importantes aujourd'hui et qu'on oublie parce qu'on est dans une ère de paraître de réseaux sociaux et c'est l'authenticité. C'est la raison pour laquelle je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que tu représentes ça et d'autant plus, il n'y a pas de... Il y a une complète adéquation entre la personne que tu veux projeter et la personne qu'elle est réellement. Puis pour moi, c'est quelque chose que je suis très alerte et pour moi, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour ce podcast parce que je pense que ton message vaut la peine de t'écouter et tu vas pouvoir en aider plusieurs. Merci. C'est trop gentil. Merci à toi de m'avoir reçu. Donc, c'était une autre émission avec Kathleen Giglio et pour, comment dirais-je, et ça fait un plaisir. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada